Des médecins zimbabouains ont organisé une marche pour exiger le retour du docteur Peter Magombeyi. Ce jeune médecin a dirigé une grève pour obtenir un meilleur salaire dans le secteur public et ce week-end, il a disparu. Ses collègues disent qu'il a reçu des menaces de personnes qu'il a identifiées comme des membres des services secrets du Zimbabwe. S'il y a une chose qui unit les médecins et les malades, c'est bien la peur. Le système de santé publique du Zimbabwe est devenu un souffre-douleur dans une économie en ruine et une inflation à trois chiffres. Les administrateurs, les docteurs et les patients ont dit à la Voix de l'Amérique que les hôpitaux ont souvent beaucoup de mal à s'approvisionner. Les médecins du service public disent qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts avec un salaire moyen de 100 dollars par mois, mais aussi ils ont appris qu'à en parler à des conséquences. Les collègues de Magombeï ont lu un message qu'il leur a envoyé peu de temps avant sa disparition. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Continuez à faire ce que vous faites, vous serez bientôt pris dans un tourbillon. Ce qui est une menace que vous allez disparaître. Ok ? Ceci est une copie de sa capture d'écran quelques jours avant cet incident. Nous sommes donc très inquiets sur ce qui s'est réellement passé. C'est le même diagnostic pour des médecins qui estiment que le problème n'est pas le manque de compétences, mais la peur. La VOA a pu rencontrer le docteur Peter Magombeï avant sa disparition. Deux jours plus tard, le docteur Magombeï a disparu et n'a plus jamais été revu. La VOA a pu rencontrer le docteur Magombeï avant sa disparition.